... Bonjour et bienvenue, ravie de vous retrouver pour la suite de ces matchs préliminaires de Génie en herbe sur la RTS1. Aujourd'hui nous restons dans la région de Dakar avec le collège ou le lycée David Diop-Mendez qui nous vient de... ...de Djamagansikambao et de l'école... ...la maison d'éducation Maria Amaba. La maison d'éducation Maria Amaba de Gorée. Alors à la tête de l'équipe de David Diop-Mendez il y a Abdul. Bonjour, je me nomme Abdul Aziz Diallo, élève en classe de 1er S2 au groupe scolaire David Diop-Mendez. Merci. Pierre, bonjour. Bonjour tout le monde, je me nomme Pierre Meni Diallo, élève en classe de 1er L2 au groupe scolaire David Diop-Mendez. Modou. Bonjour, je m'appelle Mourignas, en classe de terminale S2 au groupe scolaire David Diop-Mendez. Merci. Et Serine. Bonjour à tous, je m'appelle Serine Morceau, je suis élève au groupe scolaire David Diop-Mendez en classe de TS2. Et nous passons à la maison d'éducation Maria Amaba avec à sa tête Ndaifatou. Bonjour, je m'appelle Ndaifatou Bakadioub, je suis élève en classe de seconde à la maison d'éducation Maria Amaba. Amina. Bonjour, je m'appelle Amina Diop, je suis élève en classe de 3e à la maison d'éducation Maria Amaba de Gorée. Bonjour, je m'appelle Safietoub, élève à la maison d'éducation Maria Amaba en classe de 1er S2. Et Adi Astoub. Bonjour, je m'appelle Adi Astoub, je suis élève en classe de seconde à la maison d'éducation Maria Amaba de Gorée. Merci et c'est parti. Nous démarrons le match par les questions collectives. Elles sont sans consultation, il s'agit de 10 questions valant chacune 10 points et s'adressant à tous. Le plus rapide à appuyer sur le bouton aura le droit de répondre en premier et en cas de mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse qui aura le droit de réplique. Top chrono, c'est parti. Quel pays accueille le 15e sommet de la francophonie en novembre ? Adi Astoub ? Le Sénégal. Le Sénégal en novembre 2014. Qui est l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ? Pierre. Abdou Diouf. Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal. Lors des Jeux olympiques de Rome en 19... Je laisse passer cette fois, mais la prochaine fois, on vous retire des points. Donc il faut vraiment attendre que la question soit énoncée. Lors des Jeux olympiques de Rome en 1960, quel athlète éthiopien courant pieds nus remporta le marathon ? Réponse ? Abbé Bikila, une véritable légende de l'athlétisme mondial. Il était éthiopien. Quel est le plus petit état du monde ? Le Vatican. Le Vatican avec 0,44 kilomètres carrés. Quelle est la capitale du Belize ? Cyril ? Mopan. Réplique, Amina ? Belmopan. Belmopan. Bonne réponse de la maison d'éducation Mariamaba. Quel est le pays le moins peuplé d'Afrique ? Réponse ? Pierre ? Adami. Réplique ? Amina ? Et le Maurice. Ce n'était pas très loin. Ce sont les Seychelles avec 82 000 habitants. Quel auteur guinéen a écrit entre autres Saint-Monsieur Bali et Wiriamou ? Wiriamou ? Réponse ? Pierre ? Réplique ? William Sassine. Quelle est l'ancienne unité monétaire des Pays-Bas ? L'ancienne unité monétaire des Pays-Bas. Adiastou ? Le Franc. Réplique ? C'est le Florin. Sur quel océan se trouve la ville de Mondrovia ? Adiastou ? Océan Indien. Océan Indien. Réplique ? Monde où ? Océan Atlantique. On accepte la réponse ? On accepte la réponse. Océan Atlantique. Puisque Monrovia est la capitale du Libéria qui se trouve sur la côte occidentale de l'Afrique, donc sur l'océan Atlantique. En Chine, quel nom donnait-on aux hauts fonctionnaires ? Adiastou ? L'Empereur. Réplique ? La bonne réponse est Mandarins. On les appelait les Mandarins. Nous passons aux questions par équipe. Six questions de cinq points chacune, destinées aux deux équipes à tour de rôle avec consultation et sans droit de réplique. Est-ce que vous êtes assez galant pour laisser passer les filles ou les filles vous laisser passer les garçons ? D'accord, les filles vous donnent la main. On commence. Merci, Lille. David Diop-Mandez de Diamagen-Sikab-Mbao. Chez l'homme, quel organe situé dans la cavité buccale sert à la phonotation et à la déglutition ? La langue. La langue, bonne réponse. Quel est le terme qui désigne la peur du noir ? La peur du noir, réponse. Réponse. La bonne réponse. L'homophobie. La nyctophobie. Je crois que l'homophobie, ça veut dire autre chose. C'est dans l'air du temps, on en parle beaucoup ces temps-ci dans les médias. Quelle construction allemande érigée le 13 août 1961 est tombée le 9 novembre 1989 ? Réponse. Le mur de Berlin. Le mur de Berlin. Bonne réponse de Abdou. Je passe à l'équipe de la maison d'éducation. Maria Maba, les filles, c'est à vous. On verra si vous relevez le défi. En 1986, quel homme politique péruvien devient secrétaire général de l'ONU ? En 1986. Réponse. Réponse. La bonne réponse était Javier Perez d'Ecuellar. En anatomie, quel nom porte le muscle de la face antérieure de la cuisse ? Réponse. Le quadriceps. Bonne réponse, Ndeï Fatou. Le quadriceps. Quelle route nationale va de Dakar à Kaulak ? Quelle route nationale va de Dakar à Kaulak ? La route nationale numéro 1. Bonne réponse, Ndeï Fatou. La RN1 ou la route nationale numéro 1. Nous passons à la cantonade. Il s'agit d'une série de cinq questions valant dix points. La première est collective. Le joueur qui répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux suivantes et l'équipe obtient alors le droit de se concerter. Donc, il faut être très rapide sur la première. Dans quelle ville du Brésil se trouve le Corcovado ? Le Corcovado ? Amina ? Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro. D'ailleurs, il y a une célèbre chanson qui dit « Si tu vas à Rio, n'oublie pas le Corcovado ». Donc, vous gagnez le droit de répondre aux quatre questions suivantes. Comment appelle-t-on une peur irraisonnée et obsédante relative à certains objets ou situations ? Vous avez le droit de vous concerter. Une peur irraisonnée et obsédante relative à certains objets ou situations ? Réponse ? Réponse ? Une phobie. Une phobie. Bonne réponse de Maria Maba Ndeifatou qui marque ses points. Dans l'architecture arabe traditionnelle, quel grillage fait de petits bois tournés, permet de voir sans être vus ? Réponse ? Peu de bœuf. Non, c'est le mouchrabié. Moucharabié. Moucharabié. Quel est le point culminant de l'Afrique avec une hauteur de 5 895 mètres ? Le Kilimanjaro. Tu ne demandes pas l'avis des autres ? Est-ce que tu es sûre de ta réponse ? Oui. Tu es sûre de ta réponse ? Oui. Bonne réponse. C'est bien le Kilimanjaro. Quel célèbre roman sénégalais évoque une grève de cheminots ? Les bouts de bois de Dieu. Les bouts de bois de Dieu de Saint-Belousman. Bonne réponse. De Maria Maba. Nous passons à l'identification. Il faut identifier une personnalité publique. Un personnage historique, un lieu ou un événement avec des indices. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraîne un retrait de points équivalent à la valeur de l'indice. Premier indice à 40 points. Je suis en cours d'eau qui traverse le parc du Nyokolo Koba. Je suis en cours d'eau qui traverse le parc du Nyokolo Koba. À 30 points, je prends... Pour 40, j'étais déjà passée à l'indice à 30 points. On laisse passer cette fois-ci. Mais je vous rappelle que si vous répondez avant la fin de la question, on vous retire des points. Je prends ma source dans le massif du Fouteillalon en Guinée. Pierre ? Le fleuve Sénégal. Droit des répliques. Le fleuve Mali. À 20 points, je traverse le Sénégal, la Gambie et la Guinée. Safietou ? La Valémé. Réplique ? Maudou ? À 10 points, je me jette dans l'océan Atlantique. Pierre ? La fleuve Gambie. La fleuve Gambie. Le fleuve Gambie. Bonne réponse de Pierre à 10 points. C'est 19. Nous passons au relais. Les quatre membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. Donc, tu as la lourde tâche de passer le relais à Amina. Sous quel nom est plus connue la demeure de la signère Anne-Pépin ? Sous quel nom est plus connue la demeure de la signère Anne-Pépin ? La bonne réponse, et je crois qu'elle va se faire tirer les oreilles ce soir, la bonne réponse est la maison des esclaves de Gorée. Je vous rappelle que la maison d'éducation Maria-Maba de Gorée, elle se trouve à Gorée, justement, pas très loin de cette fameuse maison, la maison de la signère Anne-Pépin, la maison des esclaves. Le relais s'interrompt donc, malheureusement, pour la maison d'éducation Maria-Maba. Nous passons à l'équipe de David Diop Mendes. Abdoul, à nous deux. De quelle année date la loi Lamine-Gueil ? En 1962. La bonne réponse était 1946. Et cette loi avait pour objet d'octroyer la citoyenneté française à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer. Le relais s'interrompt donc pour les deux équipes. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vos remarques et suggestions nous intéressent. Nous passons aux questions vis-à-vis. Je rappelle le score avant cela. Maison d'éducation Maria-Maba, 70 points. Et le lycée David Diop Mendes, 50 points. Les vis-à-vis, il s'agit de quatre questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis, le plus rapide des deux, ayant le droit de répondre avec le droit de réplique du vis-à-vis. En cas de mauvaise réponse, chaque bonne réponse vaut 10 points. Donc Pierre, ton vis-à-vis, c'est Amina. Qui représentait l'URSS à la conférence de Yalta Ndaifatou Abdoul ? Abdoul ? Staline. Joseph Staline, bonne réponse d'Abdoul. Quel département français situé dans l'océan Indien est aussi revendiqué par les Comores ? Pierre, Amina, la bonne réponse était Mayotte. Quel pays de la corne de l'Afrique voisin du Soudan, de l'Ethiopie et de Djibouti a acquis son indépendance ? Mondou ? Kenya. Droit des répliques, Safietou ? Je continue la question. Quel pays de la corne de l'Afrique voisin du Soudan, de l'Ethiopie et de Djibouti, a acquis son indépendance en 1993 ? Donc c'est tout récent. Il y a 20 ans, tout juste. La bonne réponse était l'Erythrée. Adiastou et Serignes. Quel grand lac central se situe notamment au croisement du Nigeria, du Niger et du Cameroun ? Adiastou ? Le lac Victoria. Réplique de Serignes ? Je pense. Le lac Tchad. Question éclaire. Nous passons donc à la dernière ligne droite de ce match avec 15 questions de 5 points. Sans consultation, le premier à buzzer obtient le droit de répondre avec droit des répliques de l'équipe adverse. Quel nom porte la loi dont le précepte est œil pour œil, dent pour dent ? Amina ? La loi du talion. La loi du talion. Quel nom porte le départ massif d'une population ? Pierre ? Exode. L'exode. Quelle expression latine signifie « à la ville et au monde » ? Mon doux ? Urbi orbi. Comment ? Urbi orbi. Urbi et orbi. Urbi dont est dérivé l'adjectif français urbain et orbi, orbite donc au monde. Urbi à la ville, orbi au monde. Et vous avez entendu, il y a quelques jours, le pape François adresser son traditionnel message de Noël, urbi et orbi. À quelle altitude culminent les mamelles ? Réplique ? Réplique ? Pierre ? 105 mètres. 105 mètres. Bravo. Quel des fluents du Sénégal alimentent le lac de Dierre ? Pardon ? Quel des fluents du Sénégal alimentent le lac de Dierre ? Pierre ? Afalime. Réplique ? La main a été passée à Mariamaba. La bonne réponse est Lataoué. Ça s'écrit T-A-O-U-E-Y. Quelle est la formule chimique du méthane ? Ça fait tout ? CH4. CH4. Bravo, ça fait tout. Des deux barrages en service de l'EMVS, lequel est anti-celles ? Mon doux ? Le barrage de Giawa. Bonne réponse, le mot doux, le barrage de Giawa. Quel village de Grèce donne son nom à la plus longue épreuve de course à pied des Jeux Olympiques ? Pierre ? Pantone. Réplique ? Amina ? Le marathon. Marathon. Quelle fine membrane enveloppe les poumons ? Amina ? Le plèvre. Oui, la plèvre. On accepte la réponse quand même. Quelle est la capitale de Cuba ? Amina ? La Havane. La Havane. En 1963, quel homme d'État devient président des États-Unis après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ? Réponse ? Amina ? Nixon. Réplique ? Gerald Ford. La bonne réponse était Lyndon Johnson. Dans quel organe du corps on trouve le marteau ? Amina ? L'oreille. L'oreille. Bonne réponse d'Amina. Comment s'appelle le plus petit doigt de la main ? Abdul ? L'auriculaire. L'auriculaire. Bonne réponse d'Abdul. Qui est cet auteur qui a écrit un poème en hommage à sa fille Léopoldine ? Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Serine. Dans quel pays se trouve la vallée de la mort ? Amina ? En Égypte. Réplique ? Mon double ? Au Japon. La bonne réponse était les Etats-Unis. Fin de ce match. Je crois qu'Amina... Et nous accueillons tout de suite sur ce plateau le juge Oumar Yau qui va nous expliquer pourquoi Amina Abdi, vallée de la mort en Égypte. Parce qu'il y a une célèbre vallée, justement. La vallée de l'Houa. Voilà. Donc, merci Oumi pour cette très, très belle émission, pour ce très beau match, j'allais dire. contre le lycée de David Diop Mendes de Mbao, contre la maison d'éducation Maria Mba. Ça a été un match très serré. 90 points pour Mendes, David Mendes Diop. Et 100 points pour la maison d'éducation Maria Mba de Gorée. Comme Oumi a dit, celle-là, des fois, tout va se faire tirer les oreilles. La maison d'Anne Pépin, la maison des esclaves. Donc, c'est un match qui s'est joué à très peu de choses. Vous avez laissé passer des points. Les filles ont... Vous avez été peut-être trop galants. C'est pour ça que vous avez perdu ce match. Merci. Merci, cher juge. Merci à vous aussi. Vous n'avez pas démérité. Merci beaucoup. Merci au lycée David Diop Mendes de Yamagen-Sikambao. Une félicitation à la maison d'éducation Maria Mba, même si Ndeye Fato aura des comptes à rendre, je pense, ce soir à son encadreur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour la suite de ces matchs préliminaires de Génie en herbe, l'émission de Culture Générale sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, sur Twitter aussi et sur notre site Internet. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501